Jean-Philippe Marchal, ancien éleveur de bovins, c'est à toi que je m'adresse, Marchal. Tu as élevé des bovins, c'est-à-dire que tu as élevé des animaux pour qu'ils aillent crever dans des abattoirs. Ça c'est ton boulot, ça. Bien ! Alors j'ai visité pas mal d'abattoirs, sinon je ne saurais pas de quoi je parle. Alors, un abattoir est un endroit infect, immoral et immonte. Et c'est la même chose pour tous les abattoirs où qu'ils se trouvent. Mais voilà, Jean-Philippe Marchal, tu estimes à un moment donné dans ta vie que élever des bovins n'est pas assez rentable. Donc je suppose que tu as envie de t'acheter une bagnole avec une plus grosse cylindrée ou de te faire construire une veranda qui pourra joster ta maison, admettons. Et donc ton idée, c'est pour être plus rentable, pour faire de l'élevage, c'est-à-dire faire crever, et bien on arrête les bœufs et on commence avec le visant. Alors j'ai vu une de tes interviews où tu parles de ça, et où tu parles d'une manière tout à fait hypocrite du bien-être de ces visons. Alors tu dis qu'ils auront des cages suffisamment grandes, conformes aux lois. Alors, ceci est une parenthèse, mon ami, mais une loi, tant qu'elle va dans le sens du bien-être des animaux ou des humains, on peut la suivre. À partir du moment où une loi va à l'encontre du bien-être, ce n'est plus qu'une hypocrisie et cette loi doit être contrée. Et dire qu'une cage suivant la loi est bien en conformité avec le bien-être d'un animal, c'est faux. Une cage, ça n'est jamais qu'une cage. Je te signale que la vie d'un vison, si on veut le faire profiter d'un énorme bien-être, et bien on le laisse en liberté et de préférence au bord d'un cours d'eau. Un vison, ça vit dans la flotte marchable. Bien, mais bien évidemment, ça n'est pas rentable. Donc, tu veux élever, je pense au départ, 18 000 visons que tu vas faire crever. Et tu vas les faire crever, pourquoi ? Tout simplement pour que des pétasses puissent porter des manteaux de fourrure. Ça rapporte, parce qu'elles sont prêtes à payer pour ressembler aux petites people qu'on voit comme présentatrices de certaines chaînes de télévision, par exemple. Il serait beaucoup plus simple de dire à ces pétasses de s'arracher les poils de cul et d'en faire des manteaux. Ça leur ferait aussi de la fourrure. Bien. Mais non, toi tu veux élever 18 000 visons dans des cages à sec, n'est-ce pas ? Pour les faire crever, pour gagner plus de fric. Formidable ! Tu es soutenu en cela par M. François Culeau, qui est le bourgmestre de la ville où tu veux établir ce qu'immonte élevage, qui est la ville de Vireton. Alors, j'ai entendu une interview de Culeau, François Culeau, le bourgmestre, qui dit « Oui, mais pas de problème, aucun problème, l'élevage de visons ne va pas sentir mauvais. » Voilà, ça c'est son argument. Ça ne sentira pas mauvais, ça ne va donc pas gêner les riverains. Et tu vois, Marchandre, et toi aussi, François Culeau, « Même une montagne de cadavres de visons, ça sent moins mauvais que ceux qui élèvent les visons ou qui autorisent ce genre de saloperie. Eux, y puent, y puent. Et c'est pas la mort qui pue, c'est plus grave, y puent le manque de morale. » Vireton, s'il y a des visons, ce sera une ville poubelle qui va être le point de mire d'énormément de pays qui combattent ce genre de saloperie. Alors, je voudrais vous demander à tous ceux qui regardent cette vidéo d'envoyer des mails. Vous les envoyez, voilà, voilà l'adresse. M. François Culeau, bourgomestre de la ville de Vireton. Son adresse est secrétaria.bourgomestre.vireton.be Prenez deux minutes, s'il vous plaît, et envoyez un mail. Courtois, sans menace, mais de toute façon, Marchandre, ton élevage de visons, il n'est pas encore prêt, ça croit-moi. Allez !